L'équipe des deux minutes du peuple a le plaisir de recevoir pour vous un des plus grands couturiers de l'histoire, M. Yves Saint-Laurent, qui sera reçu bien sûr par... Bonjour tout le monde, ici j'ai le micro et j'ai avec moi le grand couturier M. Yves Saint-Laurent. Bonjour M. Saint-Laurent. Eh ben bonjour M. Micro, eh ben bonjour tous les Québécois. Oh oh, bonjour, heureux, 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 heureux. Eh, faites-moi une phrase, vous autres, avec couturier pis chemisier. Eh ben, je l'ignore, quoi. Une fois c'était un gars d'un bord qui a regardé un autre avec un petit sourire, Fait que l'autre il s'approche, il dit coudonc toi, c'est-tu de moins couturier. Il dit l'autre, il dit pas en tout, j'avais deux de Sherrod Lawson, ça fait que chemisier mis dans la bouche, tu es deux. Hi, hi, hi. Euh, je comprends pas là. Bon ben, euh, je vais t'en compter un autre, moi. Fais-moi une phrase avec vêtements, quatre fois, saute, trois fois, écharpe, deux fois, pis caleçon, une fois. Euh, allez-y. Une fois c'était une maman avec son petit gars à l'auto, il décide de parquer le char sur le bord d'un lac pis d'aller prendre une petite marche. Fait qu'une fois débarqué, le char se met à descendre tout seul sur le nœud de vers le lac. Fait que là, la mère court après le char pis le petit gars, il écrit, vêtements, 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 saute, saute, saute. Ah, tu l'écharpe, tu l'écharpe. Oh, il cale son char. Euh, c'est intéressant. Ah, ben écoute, vu que tu comprends rien, on va parler un peu de ta carrière de couturier, toi là. D'accord. Comment, comment tu fais ton linge, toi? Euh, ben en fait, pour les prototypes, c'est moi qui couds. Hein? Celui qui couds, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, c'est moi qui couds, c'est moi qui couds. Ben oui, cacou, cacou, je t'ai vu, allô, cacou, c'est moi aussi, cacou. Bon, ok, c'est quoi la question déjà, donc? Vous me demandez si je couds mes vêtements. Ah oui, c'est vrai, coudonc, tu fais tout ça à la machine, toi, ben. Oh non, quand même, c'est couds humains. C'est couds humains? C'est couds humains, oui. C'est couds humains quoi? C'est couds humains fait à la machine. Oh oh! Hé, fais-moi non une phrase avec Toxedo deux fois. Eh ben, allez-y. Hé, la bande-sûre, quand tu as vu que t'avais pas Toxedo, il Toxedo, oh! Euh... Hé, dites-moi non, c'est quoi qui pogne le plus dans le linge, là, c'est en site, là? Eh ben, vous savez, sur le marché du vêtement, la mode est à la fermeture éclair. Ouais, c'est vrai, hein, c'est en site, les magasins, ils rouvent, pis foui, ils font une vente de fermeture. Et puis, ben, puisqu'on parle de mes créations, ça remonte il y a longtemps, c'est quand même moi qui ai inventé, n'est-ce pas, le vieux style, là, du pull par-dessus la chemise. C'est quoi, ça, c'est une danse, ça, pull par-dessus la chemise? Et puis, ben, si vous permettez, j'ai également apporté un magazine. Oh, wow, c'est qui qui a sa couverture, là? Oui, dommage qu'on ne puisse pas le voir à la radio, là, c'est mon mannequin favori, Anne, qui porte actuellement une de mes créations, c'est un chandail ample. Chandail quoi? Ample. Ah, lousse. Euh, pardon. D'autres ont dit lousse. Ah, nous, c'est ample. Ben, c'est bien mieux, lousse. Je préfère ample. Lousse. Ample. Lousse. Et comme vous remarquez, les couleurs jaunes grappes-fruits. Ben non, les couleurs jaunes, ample, lousse. Et vous savez que je possède également ma boutique. Va donc, oui. Oui, c'est à New York. Et d'ailleurs, j'ai une clientèle formidable, n'est-ce pas? Oh, titi, titi. La fameuse actrice, la Barbra Streisand, là, qui est venue récemment, elle est venue acheter une cap la semaine dernière. Oui, une très grande, une vaste cap, n'est-ce pas? Ah bon? Et elle a acheté un vison, bien sûr, aussi. Est-ce qu'elle a payé vison ou vaste cap? Je ne me souviens plus, là, elle est partie assez rapidement. Hé, donc là, vous avez dit, hey, as-tu vu, l'américaine, elle se presse. Hi, hi.